... On est entraînés, on connaît toutes les procédures, mais il faut maintenant s'accaparer le théâtre, découvrir et assez rapidement démystifier toutes les choses un petit peu subtiles qu'on pourrait rencontrer sur le théâtre irakien. Il y a des vrais spécificés à ce théâtre-là. On a très peu de personnes au sol. Les avions ont vraiment un rôle pour identifier les patterns of life, la façon dont l'ennemi bouge, change de position sur le terrain. C'est vraiment une autre façon de faire la guerre. Beaucoup de pilotes se sont posé la question de ce qu'ils font s'ils tombent aux mains ou s'ils sentent qu'ils vont tomber aux mains de Daesh. Bien sûr qu'on se pose la question, mais le théâtre n'est pas plus risqué que d'autres théâtres. C'est une conjonction de choses qui font qu'il y a des risques. Plus vous augmentez le nombre d'avions sur un théâtre, plus finalement, de façon numérique, vous augmentez le nombre de risques pris. Le moment de stress, le plus grand en vol, ça va être au moment où on va avoir des troupes amies au sol qui vont être engagées, où là, il va falloir que rapidement on puisse réagir, en toute sécurité, pour éventuellement larguer une bombe ou tirer au canon. Et là, effectivement, c'est là où il y a un coup de stress, comme on dit, mais qui fait aussi qu'on est encore plus performant parce qu'on est très, très vigilant.